Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229€, elle se trouve dans la description donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici, tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail tu obtiendras la formation. Également je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 3 octobre 2023, on se fera un petit point rapide sur Bitcoin, Ethereum et on parlera un petit peu de macro donc je vais faire un point sur le Nasdaq ou le S&P 500 et bien sûr le dollar index qui sont assez intéressants à suivre. Également je vous ai mis un petit code QR en haut à gauche qui va s'afficher qui vous permettra si vous le souhaitez de récupérer votre accès à la formation, donc le lien pour récupérer l'accès à la formation gratuite directement depuis le code QR donc si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas et avant de commencer je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, le Bitcoin, on en a parlé, cette zone de prix est hyper importante, la zone de prix ici que vous voyez, zone de rechargement de short, la zone d'imbalance donc rappelez-vous l'imbalance c'est une zone de prix dans laquelle on a eu un gros déséquilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Donc là ça a été un déséquilibre en faveur des vendeurs, ok donc les vendeurs ont été beaucoup plus forts que les acheteurs et donc c'est ce qui fait que c'est une zone qui va être très probablement être défendue par les vendeurs. Et donc là c'est le cas puisque hier quand on a eu la chasse au stop, on a immédiatement réavalé le mouvement et on a ici ce qu'on appelle une bougie vectorelle. Donc c'est une bougie qui a plus de volume que les bougies précédentes, donc c'est une bougie qui est assez importante et en fait ce qu'on vient de faire ici c'est qu'on a créé un range, ok. On a créé un range ici entre ces deux bancs, ça veut dire que, et je vais changer les couleurs pour dissocier un petit peu, hop, ça veut dire tout simplement que si le marché arrive à s'installer au-dessus du plus haut de la bougie d'hier, ça sera continuation haussière et le prix pourra continuer d'aller plus haut potentiellement, pourquoi pas, se diriger vers les 29 000 dollars. En revanche si le prix casse le plus bas de la bougie d'hier, on aura donc une pattern de retournement, donc ça notre indicateur va nous indiquer ici avec un petit triangle, voyez, comme ceci. Et ça sera considéré comme un signal baissier, ces triangles il ne faut pas les localiser n'importe où, idéalement il faut les localiser quand le marché est venu justement prendre des zones de stop, donc là c'est ce que le marché est venu faire. Et en plus de ça là c'est encore plus puissant parce que si on fait la pattern de retournement, ça précède une bougie vectorelle, donc une bougie sur laquelle on a eu un volume d'exécution super au précédent de bougie, vous voyez ici, donc là il y a vraiment eu beaucoup de volume exécuté. Pour l'instant on ne peut pas vraiment encore parler de retournement acquis en daily, mais vraiment la réaction du prix ici n'est vraiment pas top, et ici comme je vous dis on résout ça au sud, on aura la réintégration de la structure en W bottom qu'on a fait ici, ça c'est vraiment pas bon, et pour moi ça ouvrira les portes à au minimum venir sous les 25 700$, voire même pourquoi pas aller faire un plus bas, sous les 24 900$ pour aller chercher ces gros zones d'imbalances que vous voyez ici, qui attirent le prix comme un aimant, et qui peuvent être au fil tôt ou tard, surtout qu'on a toujours énormément de stop loss qui sont accumulés ici, avec tous ces creux qui n'ont pas été touchés, donc je pense que tôt ou tard on y viendra après encore une fois, le marché fait bien ce qu'il veut. Ce qui est un peu plus intéressant c'est en horaire, ici, et en horaire on a vraiment eu une pattern de distribution avec une première, un premier top, on rebondit, un second top qui va chasser les stops du premier top, ici, on refait ça une troisième fois ici donc, 1, 2, 3, bam, reverse, ok ? Et très généralement ce qui peut se passer après des revers comme ça, c'est rebond dans la zone de rechargement de short, du mouvement baissier, donc ça serait rebond dans cette zone, et donc là si le prix faiblit, bah avoir notre sommet descendant qui marquera la fin de ce rallye, et donc le début du retracement, pardon, qui pour moi ira chercher sous au moins, sous les 25 600$. Pour moi ça reste l'objectif en cas de retournement du prix, après ça veut pas forcément dire qu'on va y venir, ok, mais quelqu'un pour moi qui essaye de shorter ce marché, c'est pour ramener le marché au moins dans cette zone de prix, ici. Donc j'ai hâte de voir un peu la session US de cet après-midi, est-ce que déjà ce rebond peut se déclencher ou pas, s'il se déclenche, est-ce que le prix va faiblir dans ces zones ? Et donc là en fait en horaire on avait exactement la même chose que je vous ai montré en daily, sauf qu'on a la patterne derrière, on a ici la chasse au stop, bougie vectorielle, donc vous voyez cette bougie est un peu plus colorée, c'est une bougie sur laquelle on a eu plus de volume que les bougies précédentes ici, vous voyez très peu de volume, bam, un réveil au niveau du volume, et derrière, pattern de retournement, on casse le plus bas de la bougie, notre indicateur nous sort le petit triangle orange, et donc ça c'est le signal de retournement, c'est d'autant plus puissant quand ça se fait sur des bougies vectorielles qui viennent chasser des stops, donc ça c'est l'un des setups ultimes, et là, bam, le mouvement baissier, et du coup qui vient combler cette zone d'imbalance ici, donc le marché est en train de travailler cette zone, ça c'est une zone dans laquelle les acheteurs vont exploser les vendeurs, donc les acheteurs vont défendre cette zone de prix. Également, côté order flow, on a énormément de positions qui se sont exécutées dans ces zones de prix, et du long et du short, et donc là, le rectangle que je vous ai tracé, c'est la zone de prix dans laquelle toutes les positions se sont exécutées, long et short, mais qui est coincé à cette heure-ci ? Les acheteurs, ok ? Si le prix arrive à regagner ce rectangle et à s'installer au-dessus, bon bah c'est les vendeurs d'ici qui vont se faire squeeze, mais en tout cas, tant que le prix n'arrive pas à se réinstaller au-dessus du rectangle, il y a tous les acheteurs d'ici qui sont coincés, donc si on fait un simple rebond RLZ short, donc entre 61.8 et 78.6, et que le marché se reverse franchement derrière ça sans le gros retournement et la fin du rallye haussier, pour l'instant c'est pas forcément encore le cas, Bitcoin n'a pas confirmé de gros signaux daily, donc Bitcoin va juste simplement ranger entre ces deux bornes et attendons la résolution, mais si c'est une résolution baissière, c'est fin de rallye ? Probable. Si c'est résolution haussière, on se donne rendez-vous probablement, les prochaines targets chiffreront des 29.000, voire même pourquoi pas chasser tous les stops au-dessus des 30.500, et venir à nouveau vers la résistance weekly des 30.000, 31.000 dollars, ça j'en ai déjà parlé, mais cette grosse résistance weekly qui est établie autour des 30.000, 300.000 aux 32.000 dollars à peu près, donc si jamais on n'arrive pas à freiner le prix dans ces niveaux de prix ici, on ira le freiner probablement au niveau des résistances, ok ? Pas grand chose d'autre, je vois pas forcément encore de setup short parfait ici, enfin, de setup short qui serait dans l'optique d'avoir le retournement, pour ma part ici, et en revanche, si on vient dans cette zone et que le prix faiblit, là ouais, là il y aurait pour moi le setup short pour reverse définitivement le prix, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc, laissons le Bitcoin ranger et prendre une direction. Ethereum, c'est un peu plus baissier, parce que Ether a été beaucoup plus faible, et Ether s'est mangé une énorme claque, donc il est venu prendre tous les stops du range, et derrière, vous vous souvenez, ce dont on avait parlé, quand il y a un marché qui va au-dessus du range, qui l'aurait intégré, et qu'ensuite il vous fait des structures baissières comme ça, généralement ça sent justement le nettoyage, et donc c'est ce qu'on a eu, chasse au stop avec la mèche ici, et bam, derrière, Mtop et gros nettoyage. Et donc, on est venu, bah voyez, encore une fois, les zones d'e-balance qui agissent comme des aimants, on est venu parfaitement la combler, le prix est déjà en train de rebondir, donc sur Ethereum, on pourrait rebondir pour combler les gros zones d'e-balance baissières qu'on a laissées ici, et pareil, si Ether y rebondit, et qui nous effaiblit, bon bah pareil, là ça ne se sentira plus très bon, et ce sera aussi le début d'un retracement. Pour moi, Ether, l'objectif il est simple, c'est au minimum de retracer sous 1560$, et de nettoyer les plus bas par la suite, sous les 1490$, si le marché se retourne. Et du coup, on va te checker en daily, mais c'est un peu comme Bitcoin, je vais venir ici, hop, c'est un peu comme BTC, dans le sens où, là ici, vous avez eu la chasse au stop, ok, et là par contre, la pattern est confirmée, j'ai pas mis mon indicateur ici des triangles, mais, je vous dis, techniquement c'est confirmé, on a la bougie de retournement, on est venu casser le plus bas de la bougie la plus haute, donc là l'indicateur, il peut mettre un triangle gris ou orange, jusque là je l'ai pas mis sur cette chart ici, et, que ça se fasse avec une bougie vectorelle, après une chasse au stop, vraiment c'est assez bearish, donc Ether a des signes un peu plus baissiers que Bitcoin, et, ce qui serait très bearish pour Ethereum, c'est simple, c'est de repasser sous le point de breakout, pour moi, un Ether qui revient sous le point de breakout, il n'y a pas 6000 solutions, c'est chasse au stop des creux accumulés ici, on ira faire un plus bas sous les 1480$, pour moi c'est ce que me dit une graphique daily ici, c'est un range, ok, c'est à dire, bad range ici, haute range, chasse au stop, réintégration, tout simplement, objectif chasser le bad range, ni plus ni moins, si d'ailleurs, il y a une réintégration, ou ça, bah, sous le mid range, également, mid range, qui du coup, est, ici, qu'on est venu, chercher parfaitement avec une mèche, donc, réintégration sous le point de breakout, plus, sous le mid range, bon bah, la théorie, c'est le bad range, voire chasser les stops, sous le bad range, tout simplement, pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum, qui a réagi d'une façon un peu plus baissière que Bitcoin, pourquoi ? Parce que ETH, BTC, c'est mangé une énorme bougie rouge ici, tout simplement, et ETH, BTC, et BTC, donc ETH est plus faible que Bitcoin. J'ai fini pour Bitcoin et Ether, et du coup, ce qui est intéressant, c'est la macro. Alors, on a le dollar index, qui explose tout actuellement, on a les risk-off, ce que vous voyez à gauche, donc qui sont ici, les bonds, les obligations, le gold, le yen, qui se font exploser, ok, par cette pression haussière du dollar, et on a également, le pétrole actuellement, qui commence à retracer, on a le S&P 500, qui a fait, vous vous rappelez, le gros signal de M-Top, mais ça, j'y reviendrai après, donc un signal assez baissier, et on a le Bitcoin, dans tout ça, qui vient faire sa petite vie, donc qui est venu, chasser les petits stops, ici, et qui commence à refaiblir, donc ça, si jamais le Bitcoin, après avoir chassé les stops, il commence à faire ça, j'en avais parlé, bon bah ça sent la continuation baissière. D'ailleurs, le fait que le Bitcoin, soit venu faire ce gros short quiz, un dimanche soir, avec des indices baissiers, franchement, c'est très bizarre également, pour être honnête, je, on se pose deux secondes, on est cohérent, et rationnel, à quel moment, la smart money, va s'exposer sur le Bitcoin, ici, king is cash, donc là c'est le cas, enfin cash is king, pardon, le dollar qui explose, et on a un pétrole qui chute, des marchés américains qui chutent, un or qui chute, des bonds qui chutent, un marché imo qui chute, enfin, à quel moment, la smart money va se réfugier dans le Bitcoin, sachant que c'est un asset à risque, et qui est sur la pyramide du risque, plus risqué pour une smart money, que les indices américains, donc les indices américains, ils sont tout en haut, là on va voir par exemple, les actions, les actions européennes, les indices européens, etc., donc équivalent des indices US, et là on va voir les crypto-monnaies, dont le Bitcoin, donc à quel moment, le Bitcoin qui est tout en bas de la pyramide, pour moi, d'un point de vue gestion de risque, de la part d'un gestionnaire de fonds, à quel moment, ces mecs là, vont acheter du Bitcoin, enfin, ça me paraît très bizarre, à part si le Bitcoin devient, il y a un gros narratif qui se met en place, où le Bitcoin devient valeur refuge, les monnaies valent plus rien, acheter du Bitcoin, machin, ok, pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, à part si il y a des insiders, qui sont au courant que les ETF, là vont passer bientôt, mais la SEC a repoussé au-dessus de la deadline d'octobre, donc je ne les vois pas du tout validés là maintenant, si ça se valide, ça sera peut-être en décembre ou en janvier, donc il y a encore du temps, donc c'est vrai qu'avec une pression aussi haussière sur le dollar index, et des indices baissiers, ça me paraît compliqué de venir et d'avoir un Bitcoin très haussier, d'ailleurs ici le dollar index, qui est en train d'exploser le sommet majeur, on en avait parlé, si c'est le cas, on se dirigera probablement dans la zone des 108 points à 110 points, donc là bon, je pense qu'on est bientôt parti pour, tout simplement, cette zone de prix, on en avait parlé, rappelez-vous, l'imbalance qui agit comme un aimant, donc là c'est une imbalance weekly, donc sur un mouvement weekly, je pense que ça sera atteint, pour aller chercher également la zone de rechargement de short, donc il nous reste encore un peu d'upside sur le dollar, donc encore un peu de pression probable sur les indices, l'or, les bonds, etc, donc l'or pour moi qui est toujours aussi ici, il n'y a toujours pas de signal de retournement, et si on clôture comme ça cette semaine, enfin d'ailleurs, la semaine dernière, sur le dollar index ici, ça a confirmé le breakout, pas sur le dollar index future, mais le dollar index ici, oui, donc pour moi, tous les feux sont ouverts pour au moins pousser encore sur le dollar index, j'en avais parlé également, quand on regarde le code, donc le code ça permet de savoir, comment est positionnée la smart money sur le dollar index, et sur d'autres actifs, il y a le gold, il y a le bitcoin, il y a tout ce qu'on veut, sur le bitcoin par exemple, la smart money ici, est longue sur les futures, et généralement quand elle est longue sur les futures CME, c'est pas top, c'est mieux quand elle est short, quand elle est short ça veut dire qu'elle est exposé spot, donc elle envisage un mouvement haussier du bitcoin, mais là c'est pas forcément le cas, vous voyez ici là, quand on était sur les bottoms, elle était très short, c'est genre la smart money n'est pas débile, elle a pas shorté les bottoms, elle est très short parce qu'elle couvre des achats spot, donc ça veut dire que justement, elle est dans le bitcoin, là on voit qu'elle est longue, donc elle est probablement pas trop dans le bitcoin, donc elle s'attend pas à grand chose, par contre sur le dollar index, j'en avais parlé, mais on avait vu ici, une grosse hausse de la smart money, donc là par contre la smart money, quand elle est longue, ça monte, et quand elle switch, qu'elle réduit ses longues, et qu'elle switch short, ça baisse, et donc là on voit justement que, mi-septembre il s'est passé quelque chose là, sur cette action de prix, il y a une smart money qui est passée très boule, enfin très boule, pas très boule, mais qui commence doucement à se repositionner à l'achat, sur le dollar index, donc est-ce que c'est un simple rebond, si oui, on va voir en fait ça, faire ça, et donc merci, au revoir, et ça sera à continuation plus bas, par contre si le prix vient là, qui consolide et que là la smart money, continue d'augmenter son exposition longue, il y a plus de probabilité que ça nous fasse, un mouvement de continuation, et qu'au final, on fasse une continuation aussi, sur le dollar index, c'est que l'euro vraiment s'installe durablement, sous la parité qu'on passe temporairement, peut-être pendant 1, 2, 3 ans, avec un euro qui serait beaucoup plus faible que le dollar, parce qu'on est plus ni moins, le dollar index représente majoritairement l'USD euro, pourquoi il ne veut pas me le trouver, ici, vous voyez, donc un USD qui est recherché au-dessus, pas de la parité avec l'euro, donc un euro qui serait très faible, et l'USD qui serait le grand gagnant, enfin le dollar qui serait le grand gagnant, et il faut savoir une chose, c'est que, je ne sais pas si en weekly, ce sera peut-être plus simple, alors, tout, 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 ici, là, généralement, pendant les grandes crises, le dollar se fait exploser, et l'euro est la valeur la plus forte, par exemple, ici, vous voyez, 2008, 2006 à 2008, le dollar s'est fait défoncer, pareil, 2000, quand la bulle internet, elle a éclaté, après, le dollar s'est fait exploser, donc, si jamais, le prix du dollar, il vient, il chasse les stops, il vient ici, dans les imbalances, et que derrière, on se retourne, ça ne sent pas très bon, surtout si le prix fait ça, parce que ça, c'est pas trop synonyme de bottom, c'est un V-bottom, donc, ce sera retesté tôt ou tard, ça, c'est des bons bottom, quand le marché, il fait ça, W ici, ok, W-bottom ici, ok, c'est cool, les V-bottom, généralement, c'est pas trop ce qui forme les bottom durables, donc, si jamais, on nous fait ce genre de rallye ici, et que derrière, le dollar commence à faiblir comme ça, peut-être qu'on aura une crise par la suite, peut-être que ce serait l'indication qu'on a enfin une récession qui se déclenchera, vous rappelez la courbe des taux qui est inversée, etc., qui indique une récession, d'ici, on va dire, un à deux ans, enfin, normalement, c'est six mois après, mais, et d'ailleurs, il y avait eu potentiellement une récession, mais ils ont changé la définition de la récession, ils sont malins, mais dans tous les cas, voilà, quand la courbe des taux est complètement inversée, et elle le sera au moins jusqu'en 2025, garder pendant trois ans une courbe des taux inversée, c'est jamais bon, et ça peut donner de grandes chances d'avoir une récession, donc peut-être qu'on assiste au fameux exit scam, en fait, enfin exit scam, exit pump, si je peux appeler ça comme ça, du dollar, pour aller chercher justement ce que je vous ai montré juste avant, est-ce que je l'ai sur ce graphe ? Non, mais du coup, je vais vous la dessiner, hop, c'est tout ça, ok, cette grosse zone d'imbalance ici, pour au final, toper là-dedans, et c'était l'exit pump du dollar, et derrière, merci, au revoir, et la crise arrive, bon, c'était pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, moi je trouve ce rallye du dollar assez suspect, après la smart monnaie est dedans, donc je m'inquiète pas à ce niveau-là, mais je le trouve suspect dans le sens où, comment dirais-je, c'est ce rebond en fait qui est très bizarre, après l'action de prix est propre, chasse au stop, c'était un range, on est parti chasser au nord, maintenant on casse au, enfin on est parti chasser au sud, maintenant on casse au nord, ça on en avait parlé, rappelez-vous, même exemple que je vous ai dit sur bitcoin, quand votre range il casse au sud, et qu'il réintègre, et que ça en fait K, ou très généralement on va chasser au nord, donc là c'est ce qu'on est en train de faire, et comme on en a parlé, on viendra probablement dans cette zone, si le prix reste fort dans cette zone, auquel dollar reste fort, et donc tout le fudge qu'on avait eu autour des BRICS, bon bah c'était du bullshit, par contre si là c'est un exit pump, et que les BRICS montent en puissance, bah oui ça pourrait rendre le dollar plus fébrile, je pense que vraiment ces prochaines semaines, vont être hyper intéressantes pour le dollar, et du coup les indices américains, qui sont en train de faiblir énormément, et je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu la clôture mensuelle, je vais vous en parler, mais avant ici, en weekly, on est en train, bon rappelez-vous ça c'est la global netiquidity, c'est les banques centrales qui sont en train de réduire leur bilan, comme on dit, ne jamais fight les banques centrales, donc là les banques centrales, sont pas très, enfin je peux dire, elles sont pas optimistes, mais quand t'as une banque centrale qui réduit son bilan, bah tout simplement c'est remboursement des emprunts, on peut aussi réduire son exposition sur les actifs, etc, donc les indices, etc, donc quand tes banques centrales impriment beaucoup de pognon, bah tout naturellement, elles achètent aussi des indices machin, donc tout explose, et quand ta banque centrale réduit son bilan, c'est plus trop bon de penser boule boule boule, on peut penser consolidation, voire léger marché haussier, ça a été le cas ici, où vraiment, on avait beaucoup de turbulences, vous voyez déjà, quand la Fed ne soutient plus trop, là c'était plutôt la Fed, qui était en QT, Trump gueulé pendant son mandat, il y avait beaucoup de turbulences, après quand ils ont sorti le pognon limité, il n'y avait plus trop de turbulences, c'était que de la hausse, là voilà, on rentre dans cette phase également, on a vraiment cette volonté de réduire le bilan, pour combattre l'inflation, donc ça peut sentir des turbulences, mais ça peut surtout aussi sentir, la consolidation, voire même peut-être, une fin de cycle en fait, si vraiment, la planche à billets ne tournera plus pendant quelques temps, je ne sais pas à quel motif, ils vont nous sortir pour rejustifier une planche à billets, ça on verra bien, et quoi qu'il en soit, vraiment la structure du prix qui s'est formé ici, c'est très bériche, dans le sens où, M-Top comme ça, après avoir fait un retour zone de rechargement de short, qu'on ait deux signaux baissiers, un premier ici, un deuxième ici, qui forment du coup la structure baissière, donc ça vraiment, ce n'est pas top du tout pour les indices américains, ce matin, D.P. Morgan, je vois une, il a dit en gros, enfin le CEO, donc Jimmy Diamond, il a dit oui, non, les marchés vont bien, l'économie va bien, etc. Bon voilà, on peut se méfier, et quoi d'autre ? Oui, un gros signal baissier en mensuel, donc notre indicateur qui nous donne un signal baissier, la dernière fois qu'il l'a fait, c'était ici et ici, après il a redonné des signaux haussiers, donc on a eu les rebonds, et généralement des patterns de retournement mensuels, c'est assez bearish, ok, et donc là on l'a eu, en fait on prend la bougie la plus haute, qui était L, on est venu clôturer sous le plus bas, tout simplement, c'est ce qui valide en fait le signal baissier, et ça très généralement, bon bah ça crée un sommet, c'était le cas sur ce sommet ici, ça peut être le cas sur ce second sommet, et pour moi en fait c'est en train de créer un range, donc je pense que, on reviendra dans le bad range au cours de cet hiver probablement, sur les indices, si jamais il n'y a pas de retournement en mode, hop, merci, au revoir, parce qu'encore une fois, et qu'on n'est jamais à l'abri avec les indices américains, mais en fait là il y a tout, pour avoir la continuation baissière, dans le sens où les banques centrales ne sont plus trop là, pour soutenir le mouvement, on le voit, ils ont imprimé beaucoup de pognon, ici, mais là il faut lutter, contre, donc il y a eu un petit rebond pour sauver les banques américaines, la Chine aussi, vous vous rappelez, je vous avais dit, qui a reboosté un petit peu pour soutenir son économie, et son marché immobilier, mais là c'est fini, l'Europe qui continue de réduire le bilan, les Etats-Unis aussi, le United Kingdom aussi, le Japon aussi, la Chine aussi, donc toutes les plus grosses centrales, toutes les banques centrales du monde, réduisent leur bilan, et donc tout naturellement, bon bah ça peut suivre l'évolution de la courbe, ni plus ni moins, l'impression à l'infini, c'est fini, c'était ok pendant le Covid, maintenant c'est terminé depuis le début 2022, et donc tout naturellement, bon bah si, les bilans continuent de se réduire, on peut se dire que le prix pourra suivre, ok, donc d'une part techniquement c'est moche, deuxièmement, fondamentalement, quand tu sais que l'impression, c'est l'argent magique, il est fini pour le moment, c'est compliqué pour les indices, donc les crypto-monnaies dans tout ça, je me doute bien que, ça va être compliqué, édialement, je dis pas qu'on viendra sous les 15 000 dollars, pour le Bitcoin etc, perso je pense que le bottom, il a été posé à 15 000, mais je me dis tout simplement, ouais c'est vrai que ça va être, avec les signaux que j'ai sous les yeux, tant qu'on regagne pas pour moi de nouveau plus haut, sur les indices américains, je pense qu'on aura beaucoup de turbulences, et sur le marché américain, et potentiellement sur les cryptos, et je pense que ce move, il nous en prend beaucoup, un dimanche soir, en dehors de toutes les sessions, que ce soit session asiat, européenne, américaine, avec un marché américain, qui tire la gueule, je me dis qui a acheté ce rallye en fait, donc je le trouve très suspect, je pense que c'est pour ça que, ça doit être un exit pump en fait, après encore une fois, c'est pas confirmé sur le prix, mais avec les datas que j'ai sous les yeux, je me dis qui va acheter du bitcoin, alors qu'on est en train de voir, que l'argent se réfugie énormément dans le dollar, et un dollar fort, c'est pas très bon pour le bitcoin généralement, bon ça encore une fois, on verra bien, c'est pas encore confirmé en daily, mais une réintégration du bitcoin, sous vraiment les 27 000, pour moi c'est fin de rallier haussier, et c'est reprise baissière, probablement, après ça encore une fois, on verra bien, et également, en revanche, ce qui est bon signe pour le bitcoin à long terme, c'est qu'on a de plus en plus de fermes, qui investissent dans le bitcoin, et de pays, donc il y a Oman, qui est un pays de golf, je pense pas qu'il est hyper connu, d'ailleurs qu'il y a une très belle destination touristique, si jamais un jour vous voulez aller voir un beau pays, n'hésitez pas, ça a l'air pas mal, j'aimerais bien le faire, mais on a ce pays là, donc il y a un pays arabe, pays de golf, qui investit énormément dans le mining de bitcoin, donc il y a eu un investissement de 1 milliard, et si je dis pas de bêtises, ils ont aussi, donc j'invite à checker, peut-être dans l'actualité, vous le verrez, voilà ici, donc le sultanat d'Omane ouvre un centre de mining à 370 millions de dollars, donc c'était il y a un mois, il faut savoir que là-bas le prix du kilowattheure, il a 2 centimes d'euro, donc ils vont pouvoir miner pour vraiment pas cher, donc c'est bien, et c'est ce qui fait justement que le hash rate du bitcoin continue d'augmenter, donc en fait ce qui renforce le fondamental du bitcoin pour moi, et sa valorisation à terme, c'est bien évidemment, bon là ça bug malheureusement, ça bug toujours peut-être que sur Brave, ça bug je sais pas, c'est un peu bizarre, des fois ça bug, voilà, donc vous voyez le hash rate qui continue d'augmenter, donc en fait c'est ce qui fait ça, que la difficulté du bitcoin elle augmente, pour miner du bitcoin, donc en fait le prix de production il augmente, et en plus on a l'halving là dans 6 mois maintenant, 6-7 mois, le prix de production va doubler, et en fait j'ai calculé, avec les derniers end mineurs qui sont dispo, donc il y en a un indicateur qui le fait, mais je lui ai dit ok, par exemple la moyenne, c'est on va dire 0,03 centimes de kilowattheure, en moyenne, aux Etats-Unis je crois que c'est le prix auquel, il y a certaines fermes ont leur prix au kilowattheure, à Oman c'est 2, mais bon là sachant que je crois que c'est le gouvernement qui s'y met, donc ce sera peut-être moins cher, mais grosso modo ça fait que si c'est à 0,02, ça fait un prix de production à 8000 dollars, ici, en moyenne, après bien sûr il y a de la gestion, il y a de trucs à faire, mais en moyenne ça nous fait du 8000 dollars, à 0,03 ça nous fait, oula, 1 dollar le kilowattheure, je pense que t'es mort, ça fait le bitcoin à 300 000 dollars le prix de production, ici ça nous fait 13 000, donc on va dire qu'en fait la moyenne de prix de production vraiment basse, vraiment au plus bas, elle est entre 8 et 13 000 dollars, post-alving ça va passer entre 16 000 et 26 000 dollars, et en fait plus le hashrate augmente, plus la difficulté augmente, plus le prix de production du bitcoin augmente, et donc plus sa valeur intracé qu'elle augmente, donc ce qui renforce le bitcoin sur le long terme, c'est justement, ces nombreux pays je pense qui vont se mettre à midi du bitcoin, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un deal potentiellement avec Abu Dhabi, une autre, c'est un Emirat, un autre Emirat, donc en gros c'est une ville des Emirats Arabes Unis, qui est un Emirat, donc en gros les Emirats Arabes Unis qui est un pays, qui aussi voudrait investir, par le biais justement d'Oman, qui a de l'électricité pas très chère, aussi dans le mining de bitcoin, donc en fait si les gouvernements se mettent aussi à miner du bitcoin, à terme ça va renforcer le hashrate, donc déjà ça va sécuriser encore plus le réseau, et en fait c'est cool déjà de voir qu'il y a des pays carrément qui se mettent, dans ces investissements là, il y a des pays qui ont compris que le business model d'un gouvernement c'est pas que les taxes, parce que dans ces pays de Golfe là il y a très peu de taxes, que ce soit les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Oman et d'autres, le Qatar où il n'y a quasiment pas de taxes, c'est des pays qui taxent très peu, mais qui ont un business model différent des pays européens, qui eux ont 60, 50, 70% de leurs PIB qui sont issus des taxes, eux non ils ont une vision différente, ramener des touristes, des investisseurs, et donc justement là actuellement, pouvoir rendre possible le mining de bitcoin, sachant qu'il y a des taxes justement à Oman, et que les gains ici issus du mining pourraient être taxés, mais les taxes sont faibles, donc du coup les gros investisseurs vont commencer probablement à miner dans ces pays là, et donc simplement ça va leur générer de l'argent en plus, et eux-mêmes vont investir dans le mining de bitcoin, donc ce hashrate va continuer d'augmenter, ce qui va augmenter la difficulté comme je l'ai dit, renforcer le prix de production à terme, et en plus l'halving il est là pour doubler ce prix de production, donc c'est génial en fait, c'est ce qui fait qu'on va se retrouver avec des prix de production qui vont continuer de monter à terme, je vous dis pas que c'est ce qui va ramener le bitcoin au dessus de ces sommets précédents, mais c'est ce qui va permettre probablement au bitcoin de garder une valeur, et ne pas en cas de grosse crise aller très très bas, puisque les prix de production planchés seront entre 8 et 15 000, si jamais on a une grosse crise qui se met en place et que le bitcoin est très vendu, imaginons, faudrait qu'on ait un krach en fait au niveau du hashrate, qu'on ait des grosses sociétés minaires en fait qui capitulent, qui, je sais pas par exemple, qui avaient beaucoup d'investissements, que ces investissements perdent énormément de valeur, et qu'ils aient plus d'argent pour soutenir leur société, leur mining etc, et du coup le hashrate s'effondre, et du coup c'est ce qui ferait que le prix de production pourrait baisser, donc ça ça pourrait justement lead des prix plus bas, mais en tout cas tant que le hashrate augmente autant, que la difficulté augmente autant, qu'on a des gouvernements maintenant qui se mettent à miner du bitcoin, avec des investissements de 300 millions de dollars, un milliard par-ci etc, bah ça va renforcer en fait pour moi le prix de production de bitcoin, donc ça va limiter en cas de crise une énorme chute du bitcoin, qui pour moi restera dans son règne entre 15 et 30 000 dollars, et donc l'objectif serait de récupérer du bitcoin pas cher, dans ce ban range tout simplement, donc entre 15 et 18-19 000 dollars si jamais c'est offert, en tout cas c'est une superbe opportunité, et encore mieux si c'est offert avant l'halving, parce que post-halving les prix de production ne seront plus comme ils le sont actuellement, ils seront doublés, et le bitcoin n'évolue jamais sous ses prix de production, il évolue soit dedans ou légèrement au-dessus, donc c'est ce qui rendra compliqué d'avoir un bitcoin sous 15 000 post-halving, parce que les prix de production seront bien au-delà probablement de 15 000 dollars. Voilà, donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vraiment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, également vous pouvez rejoindre la formation gratuite, je vous mets le lien en description, en commentaire épinglé, ou avec le petit QR code ici que vous pouvez scanner en haut à gauche, donc il va être juste ici, quelque part par là, voilà. Si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous pouvez rejoindre l'école, vous avez accès à une formation de 19h directement sur notre site web, donc l'accès learning où vous avez tous les cours dans l'ordre, avec tous les modules, on y apprend l'analyse technique, l'order flow, la gestion du risque, la compréhension du marché, comment savoir bien acheter, bien vendre, créer vos propres stratégies, connaître l'analyse fondamentale sur les marchés boursiers, on apprend tout ça dans l'école, également vous avez des cours écrits, les cours vidéo, donc ça c'est la formation vidéo, vous avez des cours écrits en support, les exercices, les examens, les quiz, pour valider toutes les compétences, et vous avez aussi un suivi en direct de la part des professeurs, et de moi-même dans le Discord, ça commence à 49€ par mois, TTC, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, et sinon vous avez les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec des réductions, il y a 36% de réduction sur l'offre 12 mois, par exemple, je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, je pense qu'on se retrouvera demain ou jeudi, bonne journée à tous, à demain ou jeudi, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501